... Marina Foy s'a-t-elle transmis sa poignée et sa force de caractère à ses deux fils ? Il semblerait que oui. En couple avec le réalisateur Eric Lartigo de 1999 à 2021, la comédienne a tout d'abord accueilli Lazard dans sa vie, puis George ensuite. Aujourd'hui les garçons de la comédienne ont 18 et 14 ans. Mais depuis toujours, ils semblent avoir de grandes personnalités. Si est-il ce qu'elle a assuré, en tout cas, lors de son passage dans le podcast de Lena Situation intitulé Canapé 6 places. Si est-il comme ça, si est-il des personnalités depuis leur naissance ils ont un avis, explique la comédienne, prochainement à l'affiche du film La Syndicaliste. Ils avaient un avis sur purée de carottes ou purée de patates. Si est-il comme ça, si est-il des personnalités. Après je pense qu'il faut leur laisser de l'espace pour qu'ils deviennent qui ils sont. Je n'ai pas de cahier des charges précis. Je pense qu'il faut écouter les enfants, mais je crois qu'il faut écouter en général. On a une vie réussie selon sa capacité d'écoute. Si on écoute bien et qu'on regarde bien, on ne devrait pas avoir une vie trop pourrie, je crois. Ça a défendu une meuf qui vient de se faire maltraiter et là, elle-même, un rapport mitigé avec la scolarité que propose la France. Marina Foyce a toujours eu du mal avec l'autorité, et elle estime que les enfants différents n'ont pas tellement leur place dans les établissements. Si est-il pourquoi elle a longtemps tenu un discours ambigu à ses enfants, leur saumant de respecter leur professeur. Tout en sachant conserver leur esprit critique. Il ne faut pas être insolent, assure-t-elle. Après, il y a des situations. Avec mes enfants j'ai plein d'exemples. Une fois dans la classe de mon fils aîné, il y a une gamine qui va au tableau. Un mec avec son iPad fait une photo de son cul. Un gamin qui le voit se lève pour lui demander ce qu'il a fait. Sa dérive en baston. Celui qui a bastonné celui qui a fait la photo se fait virer de l'école parce qu'il a tapé. Mon fils et son groupe de copains ont demandé à voir le directeur pour défendre leur pote. Ils ont désobéi. Il y en a un qui a tapé. Ça ne se fait pas, mais bravo. T'as défendu une meuf qui vient de se faire maltraiter par un mec. Retrouvez Marina Foyis dans le podcast Canapé 6 places, de l'ENA Situation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501